L'alerte radio Un conducteur aperçoit une personne dans la zone dangereuse et y restant. Immédiatement, il s'arrête et émet une alerte radio depuis son poste analogique ainsi qu'un signal d'alerte lumineux. L'agent circulation reçoit l'alerte et ferme automatiquement d'urgence tous les signaux de la zone. La régulatrice cherche ensuite le train et le motif de l'alerte. Conséquence, tous les trains de la zone s'arrêtent et le trafic est très perturbé. Certains trains peuvent avoir franchi intempestivement des signaux fermés en urgence et donc émettre une alerte radio. Cela peut engendrer un surincident, la descente des voyageurs sur les voies. Mais ça, c'était avant. A partir du 16 septembre, le traitement des alertes radio évolue. Grâce à une radio numérique GSMR présente désormais dans tous les trains, l'agent circulation et la régulatrice identifient le train émetteur et le localisent plus précisément. J'ai vu une personne dans la zone dangereuse, à toi. Simultanément, tous les conducteurs présents dans la zone de diffusion captent cette alerte et entendent son motif. Ils s'arrêtent en urgence, émettent le SAL et informent les clients. Ils repartent en marche à vue après s'être assurés que leur train n'est pas en cause. Comme l'agent circulation ne ferme que les signaux utiles, les trains arrêtés repartent plus rapidement, de manière autonome. Où se trouve la personne ? A toi. Il était assis au bord de la voie 2 bis, mais vient de se relever. Il est désormais hors de la zone dangereuse. Je peux donc cesser l'alerte radio. Terminé. Régulatrice à tous les conducteurs, se trouvant entre kilomètre 4 et kilomètre 8. Fin de l'alerte radio. Message reçu. Terminé. Tous les trains de la zone, jusque-là en marche à vue, peuvent repartir normalement. L'objectif de cette évolution ? Mieux comprendre les événements pour limiter les alertes radio et en même temps les adapter complètement à la situation rencontrée. L'évolution de la règle de l'alerte radio permettra de diminuer la zone où les signaux seront fermés et donc de diminuer aussi le nombre de trains arrêtés et l'effet boule de neige de ces arrêts. Pourquoi est-ce une évolution accessible ? Nous avons un nouveau système technique qui s'appelle le GSMR et qui permet, grâce au numérique, de connaître précisément la source de l'émission. Généralement, le train qui a émis et donc on peut directement aller l'interroger et comprendre ce qui s'est passé. Pour les opérateurs, les plus de cette évolution ? L'intérêt de cette nouvelle règle pour les agents, comme d'ailleurs pour les clients, c'est d'éviter que trop de trains soient arrêtés en pleine voie, ce qui est aussi une souffrance évidemment pour les conducteurs avec un certain nombre de procédures qui étaient auparavant nécessaires et donc il y en aura moins demain. Et puis c'est aussi intéressant pour les agents en circulation qui n'ont jamais envie d'avoir à traiter une situation perturbée avec des trains arrêtés de façon très très nombreuse dans leur voie.